Les femmes et le cubisme, une exposition de Marius à voir à la galerie L'Entrepôt. Dans les tableaux de ce peintre, la femme a toujours été présente. Comme beaucoup d'artistes, Marius est attiré naturellement par les femmes, leur beauté et leur psychologie. Aujourd'hui, ce peintre d'origine polonaise est sans doute le seul artiste au monde à présenter un art cubiste réellement nouveau, avec des œuvres attractives et un soin apporté aux matières. Chez lui, les idées sont novatrices et il utilise régulièrement l'ambiance ou encore la lumière qui est absente dans le cubisme classique. Mon cubisme n'est pas aussi si rigide que les caractéristiques du cubisme classique. C'est-à-dire que j'aime bien mélanger avec les éléments qui ne sont pas cubistes dès le départ, des matières que ce n'était pas utilisé avant, c'est-à-dire la texture surtout, qui donne un aspect très particulier. Des autres, par exemple, les cubistes classiques utilisaient dans ce cas le collage comme papier peint, comme journaux. Moi, j'ai remplacé ça par la peinture. Donc tout est fait avec la peinture. Il n'y a pas d'adductif dans le tableau. Et Marius réussit ainsi à faire aimer le cubisme à un public qui n'avait que peu de prédilection pour cette forme d'art. Après avoir fait l'école des beaux-arts de Varsovie, les tableaux de style cubiste sont une passion pour cet artiste. Il les exécute pour son plaisir personnel, sans chercher à faire commerce. C'est un expert français qui remarque son talent et qui le fait venir en France dans les années 80 pour lui organiser plusieurs expositions personnelles. Depuis, Marius consacre tous ses efforts au cubisme. Dans le cubisme, il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'intelligence aussi. Par la complexité des compositions, on peut faire vraiment beaucoup de choses et on peut les développer. Et le cubisme des autres que je connais, qu'on voit sur les spécialistes, dans les livres, sur Internet, ils cherchent à imiter les autres cubistes. C'est ça le problème. Et moi, j'utilise le cubisme comme mode d'expression et je pense que ça me plaît énormément. Les femmes et le cubisme sont mis à l'honneur à l'entrepôt jusqu'au 27 août. Et si vous êtes un collectionneur éclairé, un amateur d'art à la recherche d'une œuvre à fort pouvoir décoratif, ou si vous désirez faire un investissement artistique, vous pouvez repartir avec une toile à des tarifs compris entre 2000 et 9000 euros. Des tarifs jugés abordables pour la plupart des collectionneurs.